du journal sur votre chaîne ouvrant avec le portrait de la première femme, première ministre de la République démocratique du Congo et qui est Judith Suminoa Toulouka, la première ministre nommée par ordonnance présidentielle par le chef de l'État. Gisèle Etoko tente de dresser son portrait dont je vous convie de suivre. Travailler pour la paix et le développement en République démocratique du Congo, que le peuple congolais... Première femme occupée le poste de première ministre depuis l'indépendance, la 35e dans l'ensemble, première née congoire à la tête du gouvernement, fille de Suminoa Massamba, ancienne ambassadeure de la RDC en Belgique, épouse de Roger Toulouka, mère de deux enfants, née le 19 octobre 1967, Judith Suminoa est détentrice du maîtrise en économie appliquée à l'Université libre de Bruxelles et d'un diplôme d'études complémentaires en travail dans les pays en voie de développement. La successeur de Samalou Kondé est également titulaire d'une licence en sciences économiques appliquées aux sciences gestion financières de facultés universitaires catholiques de Mans en Belgique. À son actif des titres académiques, l'on compte également un diplôme en comptabilité de l'École de promotion et de formation continue de Bruxelles. Judith Suminoa a pu évoluer dans le monde professionnel comme experte senior en développement international avec une expérience dans différents contextes nationaux et une expérience en gestion des changements. Elle est aussi experte en formulation et programmation du développement, en coordination, en gestion des stratégies, en suivi budgétaire et en suivi et évaluation de programmes. Du haut de ses 20 ans d'expérience nationale et internationale dans le domaine de la gouvernance démocratique et de la consolidation de la paix, y compris la gouvernance de la sécurité, Suminoa également de l'expérience en matière de finances publiques, notamment en ce qui concerne le suivi de la réforme budgétaire et les liens avec la modernisation de la fonction publique. Ayant fourbi ses armes dans le secteur bancaire, Judith Simina, ancienne fonctionnaire des Nations Unies notamment au PNUD, où elle a été experte nationale dans un projet d'appui communautaire dans l'Ouest du pays. Elle a également travaillé au cabinet du ministère de Budget. Avant son entrée au gouvernement comme ministre de Plans, elle était coordonnatrice adjointe du Conseil présidentiel de veille stratégique. La nouvelle première ministre a annoncé depuis son compte X ce mardi 2 avril 2024 que la formation de son prochain gouvernement serait basée sur un critère unique et primordial, la compétence professionnelle. Faisons un tour dans les pages X de certaines personnalités du pays pour prendre connaissance de leur réaction après la nomination d'une femme première ministre en l'aperçant du ministre du Plans, Judith Suminoa. Suivez. Sur sa page X, la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, adresse ses plus vifs et chaleureuses félicitations à Mme Suminoa-Judith pour sa nomination en tant que première ministre. Ce choix du président de la République championne de la masculinité positive, dit-elle, est un message fort en faveur du leadership des femmes et de l'égalité des gens qui constitue l'un des piliers importants du développement de notre chère patrie. « Je suis convaincue, poursuit-elle, que son dynamisme et sa riche expérience professionnelle, fruit d'un parcours exceptionnel, contribueront au rayonnement de notre pays et à l'impulsion de l'action gouvernementale. » De son côté, la ministre d'État en charge de l'environnement, F. Bazaïba, écrit sur sa page X, « Mes hommages de plus différents au présent de la République et j'exprime ma fierté de femme congolaise, la nomination de Mme Judith Toulouka-Souminoa en qualité de première femme de la RDC comme chef du gouvernement. » Le vice-premier ministre ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba-Gombo adresse et sincères félicitations à Mme Judith Toulouka-Souminoa pour sa nomination historique en tant que chef du gouvernement de la République démocratique du Congo. « Tous mes voeux de réussite pour cette tâche qui vous a été confiée par le président Félix-Antoine Tshisekedi, écrit-il sur sa page X. » Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaïa, décrire « Félicitations Mme le Premier ministre Judith Toulouka-Souminoa, une première dans notre histoire. Honneur aux femmes, masculinité positive, bonne chance et plein succès au service de la République, véritable preuve du changement de narratif. » Le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères parle d'un très bon choix compétent, expérimenté et capable. Il dit être convaincu qu'elle fera un travail de qualité aux côtés du chef de l'État pour la République démocratique du Congo. « Masculinité positive, un défi rélevé de la plus belle manière », écrit pour sa part le président du CESAC sur sa page X. « Pour la première fois depuis 64 ans, la prémature est réellement au féminin. Félicitations au président de la République pour ses choix innovants, courageux et en faveur de la justice des genres. Tout mon soutien et mes encouragements à son excellence, Mme Souminois-Judith, la première femme à occuper les postes de premier ministre dans l'histoire de la RDC. Puisque le Seigneur Jésus-Christ vous assistait dans cette autre tâche de conduire le gouvernement de la RDC à rencontrer les attentes de la population qui sont énormes et pressantes, c'est le vœu du député national Ngoïka Sanji. Le premier ministre sortant, Jean-Michel Samalou Kondé, dit être confiant dans son sens élevé de leadership. Il croit qu'elle fera une bonne successeur à ses postes pour le bien de notre pays. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, salue le choix d'une femme de caractère, dotée d'une intelligence fine et indéniable. « Elle peut compter sur notre accompagnement pour la réussite de sa lourde mission. » Comment-t-il, sur sa page, ce choix historique et inédit de son excellence, Félix Antoine Tshiseké Tchilombo, président de la République et chef de l'État, ne reflète pas seulement la reconnaissance de votre engagement indéfectible et de votre expertise remarquable au service de l'incent congolaise, mais il incarne également un progrès significatif pour la représentativité féminine dans les plus hauts instants décisionnels de notre pays. » Notent les ministres de l'Aménagement du Territoire, Guillaume Domboye. Et du côté de la société civile, Jean-Claude Katendé de Lazado, écrit « L'ancien premier ministre Samma a exercé ses attributions contrairement aux prescrits de la Constitution qui lui donnent plus de pouvoir. C'est ce qu'il faut éviter à la nouvelle première ministre. Si on veut qu'elle marque son temps positivement, elle doit exercer pleinement le pouvoir que lui donne la Constitution. sans cela, elle sera juste des passages à ce poste. » Des réactions se succèdent. Ernestine Nioka Kaiba, présidente du Parti politique Congrès des Patriotes Démocrates, CPD en sigle de l'Union Sacrée, félicite le chef de l'État pour cette nomination qui inaugure une nouvelle ère pour la femme congolaise qui est honorée. Ernestine Nioka est joint au téléphone par Doudou Montiri. On essaie effectivement qu'il y a aujourd'hui une ère nouvelle. L'ère nouvelle, c'est pour nous, les femmes, la question de la nomination d'une femme premier ministre. A son excellence, monsieur Atone Félix Tisegué de Tchilongo, nous disons un grand merci d'avoir honoré la femme congolaise. Nous disons un grand merci parce que les champions de la masculinité positive a promis et l'a réalisé. Nous disons que les promesses du chef de l'État ne sont pas de promesses vaines. Il a la ferme volonté effectivement de sortir la femme congolaise et la torpeur de sortir la femme congolaise de cette espèce de caca où l'on pense que la femme ne construit pas. Et donc, toutes nos félicitations à son excellence, monsieur Félix Atone Tisegué de Tchilongo. Nos félicitations à l'endroit de notre soeur, madame le premier ministre, pour cette tâche, sinon la lourde tâche qu'elle aura rassurée, celle de porter sous épaule le Grand Congo. Le Grand Congo qui a énormément d'idées fières. Le Grand Congo, comme elle a rélevé elle-même, elle ne saurait pas faire le travail seule. C'est un concours avec le programme du chef de l'État, c'est un concours avec les fils et les filles congolaises pour que nous puissions aller d'avant. Les défis rélevés, je pense qu'elle a tout à fait raison, c'est d'abord les questions de la PNST du pays, les questions de sécurité d'ordre général et la question du développement. Le développement de nos 145 territoires, le développement de nos 6 provinces, voilà le grand défi qu'elle doit élever. Toutes nos félicitations, nous allons pouvoir nous organiser, nous les femmes, pour qu'il y ait un accompagnement. Non seulement des femmes, parce que dans nos structures du parti politique, nous avons aussi des hommes, et donc on va s'organiser pour que l'accompagnement soit réel. Excellences, Madame le Premier ministre, toutes nos félicitations, que le Dieu éternel des armées puisse vous accompagner avec ses bénédictions, avec sa force et sa sagesse, pour porter haut, les couleurs du Congo. Une autre réaction, c'est celle de la consultante en médiation et experte, en genre la révérende Bibiana, Bénédiction Bongo, qui croit aux capacités de la nouvelle Première ministre pour relever le défi et lui prodigue quelques conseils. Bibiana Bongo est ici au micro de Florie Mbenga. Le premier sentiment est celui de rendre grâce à Dieu, parce que la vie déclare l'innovation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du Midi, mais elle vient de l'éternel. Et nous croyons qu'avec toutes les intercessions que nous sommes en train de faire, le Seigneur nous a exaucés en nous accordant cette place. Et des deux, nous voulons dire merci au chef de l'État, n'est-ce pas, qui s'est assigné le devoir de pouvoir promouvoir la femme pongolaise. Il nous a promis, en tant que prophétie de personnalité positive, il a réalisé, n'est-ce pas, sa promesse. Nous lui disons sincèrement merci. Et nous demandons, n'est-ce pas, à tous nos frères, donc les hommes, n'est-ce pas, de ne pas être jaloux. Ce n'est pas une concurrence, ce n'est pas une course. Nous sommes là pour nous soutenir, pour nous entraider. Qui ne dit pas bon, on va voir, nous nous croisons des plats, on va jeter des pots de banane, pour qu'elles glissent, pour qu'elles ratent, pour qu'elles échouent. Non, c'est l'intérêt général. C'est le Congo, c'est la république du Congo, c'est les pays qui gagnent. Soutennons-la, accompagnons-la, parce que c'est pour l'intérêt de tout le monde. On se voit qu'elle sera... Nous pensons que si le choix a été porté sur elle, c'est que le chef de l'État a vu en elle, n'est-ce pas, les compétences, les talents, les potentiels nécessaires pour pouvoir rélever les défis, qui sont très énormes. Vous comprenez ? Parce que, bon, sincèrement, la femme, il y a d'abord ses instincts maternels, les cœurs, l'amour et tout, mais il y a aussi, n'est-ce pas, les compétences intellectuelles. N'oublions pas qu'elle ne vient pas du néant. Elle a un parcours élogieux. Elle a été aux Nations Unies, elle a été, n'est-ce pas, au cabinet du chef de l'État, elle a été au budget, là, tout récemment, elle vient du plan. Donc, c'est une chèvronnée. C'est une chèvronnée. Les personnes vivant avec handicap ne sont pas restées indifférentes face à cette nomination. Nathalie Moussaou, présidente de la fondation qui porte son nom, félicite, elle aussi, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, sur le choix porté sur la femme à la tête du prochain gouvernement. Nathalie Moussaou l'a dit au téléphone des Dorcas Vané, nous aussi. Je vois maintenant, c'est une dame qui prend la place en tant que première ministre. Je félicite quand même ce changement. Ça peut toujours changer aussi dans beaucoup de choses qui vont suivre. Donc, c'est vraiment, moi, personnellement, je trouve qu'un changement, c'est toujours bien parce qu'on dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne, mais une équipe qui perd, il faut carrément faire entrer de nouveaux joueurs. Donc là, je trouve que c'est vraiment très bien le fait d'avoir changé pour une dame cette fois-ci, faire l'option de mettre quand même une dame, c'est très bien. On verra bien ce que ça va donner. C'est vrai, c'est bien et j'ai suivi même le discours de la dame. Je trouve qu'elle est bien posée et je trouve qu'on pourra faire des bonnes choses avec elle. La RDC pourra faire une nouvelle expérience avec elle. Bon, maintenant, on sait qu'il concerne le profil de la personne qui doit occuper le ministère de personnes avec handicap. c'est vraiment très complexe et c'est très difficile. Bon, le profil, c'est toujours pas évident parce qu'on dit qu'on reconnaît pas le moine par son habit et encore moins l'habit ne fait pas le moine. Donc, on peut bien dire que c'est une personne qui doit être handicapée ou pas ou gros ou petit mais je vous assure, ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas l'aspect physique qui compte et encore moins ce qu'on connaît de la personne. C'est très, très, très difficile. Moi, je pense que c'est vraiment un coup d'hasard donc on doit trouver quelqu'un qui est capable d'aimer cette catégorie des personnes et qui veut vraiment changer mais ça, on ne sait pas le voir dans un profil. On ne peut pas dire que ça doit être forcément une personne handicapée. Elle peut, tout comme ne pas être une personne handicapée, elle peut toujours aussi échouer. Et comment la population quinoise a perçu la nomination d'une femme à la tête du gouvernement Dieu Bouchanga est descendue dans les rues de Kinshasa pour recueillir les avis des Kinois. Suivez. C'est peut-être une surprise pour moi. C'est une surprise dans tous qu'on ne s'attendait pas à ça et c'est une première en vue que l'on a dit qu'on a une dame à la tête du gouvernement. Et après, moi, je pense que c'est l'État qui a porté son choix sur cette dame c'est bien les pourquoi et nous nous trouvons que c'est très bon à cette dame à ces gouvernements c'est très nouveau pour le gouvernement qui verra les jours dans un bref délai mais après, je pense qu'il ne faudrait pas s'attarder sur des débats du genre penseurs c'est bien l'esprit d'innovation mais seulement qu'à lire ou à suivre son profil elle mérite ce poste-là et elle peut faire quelque chose mais seulement au moins il faut qu'elle puisse avoir la liberté de travailler qu'elle puisse exercer ses prérogatives conformément à la constitution quand elle ne doit pas avoir de mêlier avoir à côté d'elle de grands ministres qui pensent que celle-là c'est une femme où on va la dériger alors comme c'est la première fois d'avoir une dame à la tête du gouvernement si elle ne sait pas exercer correctement ses fonctions à cause de certaines personnes qui ne lui laisseront pas la liberté je préférerais que ce soit aussi la première fois qu'on apprenne ton premier ministre à démissionner c'est une autre chose parce qu'il est plus qu'il y a une femme qui est la tête à la femme pour moi dans le monde il y a une femme en peur en peur de supporter la femme demande pas trop une histoire d'abandonner quand on dit le prix du peuple en pharmacie qui est en la vie nous devons donner la chance d'abord à la femme il y a tout ce qui est à son travail c'est bien sûr et dans le reste de l'actualité prenant connaissance de la démarche des élus provinciaux de la ville de Kinshasa quelles sont les stratégies mises en place par la police nationale ville-provence de Kinshasa en vue de sécuriser les Kinois face à la sécurité grandissante dans la capitale voilà la préoccupation qui a conduit une délégation des députés provinciaux de la ville de Kinshasa à l'inspection provinciale de la police ce mardi 2 avril 2024 Fistangale nous en dit plus dans cet élément c'est une forte délégation des députés provinciaux de la ville province de Kinshasa conduite par l'élu de Kimbansek et l'honorable Lévi Mbuta qui a été récit ce mardi dès avril par le commissaire provincial de la police nationale le général des brigades Blaise Kilimbalimba l'insécurité grandissante dans la ville de Kinshasa le lancement de l'opération panthère noire destinée à la trage des inciviques communement appelées Koulouna mais aussi les habits constatés dans les chefs de certains agents de la police nationale c'est cela le sujet au menu des échanges entre les départis et nous avons échangé nos échanges se sont tournés beaucoup plus autour de l'insécurité grandissante dans la ville de Kinshasa nous sommes venus nous imprégner sur le méthode les stratégies que le général a mises en place pour premièrement traquer le banditisme urbain que nous appelons le phénomène Koulouna ainsi que l'insécurité au niveau de la ville de Kinshasa le général nous a rassuré que tous les moyens sont mis en place les stratégies sont mises en place pour pouvoir traquer le Koulouna et d'ici là il y a une opération qui va commencer qu'ils ont dénommé panthère noire pour pouvoir chercher tous les Koulouna dans toutes leurs poches de résistance afin qu'au moins la population de Kinshasa puisse vivre en paix nous avons très bien échangé et le général Blaise Kilimbalimba décomplété il faut commencer par le commencement je dois m'acquitter d'un agréable devoir celui de reconnaître que j'ai été bien honoré par les honorables des députés provinciaux qui se sont déplacés et exprimés les soucis de la population qui les représente et cette police population qui est aussi notre patron nous la police nous avons eu donc des entretiens autour de toutes ces questions et nous avons rassuré des réalisations de la police beaucoup de ces criminels sont déjà en prison d'autres sont en route vers la prison et d'autres les seront par l'opération Panthère Noire qui consiste tout simplement à cibler selon les fichiers tous les délinquants qui s'affichaient tels et qui sont connus par leurs adresses et même les itinéraires qu'ils empruntent et ceci concernera aussi les bandits à mes armées qui bénéficient de la collaboration des autres pour qu'ils soient mis dans un même sac et donc nous avons vraiment remercié cette équipe des parlementaires qui montre un souci c'est une première c'est une innovation ces cadres de concertation police nationale et députés provinciaux est vivement souhaité par les élus quinois question de permettre l'échange des informations pour la sécurité de la population quinoise toujours à l'assemblée provinciale de Kinshasa sachez que les députés provinciaux ont adopté le règlement d'ordre intérieur qui va régir cette assemblée c'était au cours de la plénière du lundi 1er avril 2024 un règlement plutôt d'ordre intérieur qui compte 272 articles dont 40 innovations suivez sur 48 députés provinciaux trans-settant voté pour le règlement intérieur qui va désormais régir l'assemblée provinciale de Kinshasa ayant reçu l'équitus de la majorité des élus de la capitale ce règlement intérieur de l'organe délibérant sera envoyé à la cour constitutionnel pour toi l'étage notre commission a très bien son travail on a discuté sur les avantages des députés on a discuté sur les avantages du personnel de l'assemblée provinciale tout s'est passé bien nous remercions Dieu nous remercions aussi les experts pour le travail fourni parce qu'aujourd'hui nous venons définir boucler notre travail les règlements intérieurs de l'assemblée provinciale de Kitshasa venait d'être adoptés à la majorité absolue on était au nombre je crois de 37 députés provinciaux sur 48 qui composent l'assemblée provinciale notez que la prochaine plénière sera réservée à la publication du calendrier de l'élection du bureau définitif comment comprendre la notion d'erreur matérielle ceci après la publication par la cour constitutionnelle des résultats définitifs des élections législatives de décembre 2023 où les candidats qui n'ont pas été déclarés élus estiment avoir été victimes on écoute les explications de maître juvénal placide à ce sujet l'erreur matérielle je pense que c'est d'avoir un terme français pour dire une anomalie dans l'enregistrement dans la transmission d'informations et donc si l'on prend ce terme là et qu'on le transpose en droit l'erreur matérielle veut simplement dire toute anomalie constatée dans la rédaction dans l'élaboration d'un document administratif ou judiciaire c'est le candidat préjudicié par le résultat à l'élection qui fait constater par tous les moyens de preuve admissibles en droit que le résultat qu'on lui a attribué ne sont pas les résultats qui reflètent son comptage personnel à lui puisque les candidats il ne faut pas l'oublier ont droit à une participation que j'appelle une participation testimoniale ça veut dire qu'ils ont des témoins au niveau de chaque bureau de vote et ces témoins sont là pour faire aussi leur comptage privé qu'ils opposeront plus tard à l'administration de la CENI qui devra justifier ou non de la question des prétentions qu'ils ont Bientôt les opérations de marquage et d'identification des armes de petit calibre dans la région de Béni une équipe technique de la commission nationale des contrôles d'armes de petit calibre en provenance de Kinshasa avec en tête son directeur des opérations Bofaka Bokala Bakambo à Béni Suivez-le au micro de notre correspondant Joël Kamab Nous sommes ici à Béni sur l'instruction de la haute hiérarchie de la République pour fin de préparer la mise en œuvre dans le prochain jour des opérations de marquage d'armes détenues par les forces de défense et de sécurité d'une part et de l'autre part le début incessant des opérations de contrôle et d'identification de marquage des armes qui sont détenues légalement par les civils L'objectif de ces opérations c'est d'abord d'une part de donner une identité unique à toutes les armes qui sont détenues par nos forces de défense et de sécurité aussi de faire une très bonne traçabilité des armes jusqu'aux utilisateurs finales dans le déroulement de ces opérations nous sommes sûrs que le gouvernement aura tous les atouts que quand une arme a été découverte quelque part ou qui a commis un forfait désormais le gouvernement aura les indicateurs nécessaires pour définir qui doit être le détenteur illégal ou le détenteur légal de cette arme qui devait être l'utilisateur final de cette arme là c'est ce qui nous donnera un cursus pour la bonne traçabilité de ces armes on veut lutter contre la prolifération des armes légères de Petit Cali la population congolaise a beaucoup souffert surtout ici dans la ville de Beni tout détenteur illégal d'armes qui commet des forfaits est un acteur de la violence armée et nous voulons réduire substantiellement cette violence armée et qui passe bien sûr par des possibilités et des opérations qui s'appellent de marquage c'est une opération permanente pour un premier temps de manière pilote nous avons l'objectif dans ce projet d'arriver d'avoir 2500 armes mais c'est continuel notre objectif c'est d'arriver à zéro arme non marquée cette opération a été faite dans la ville de Beni sauf que vous savez que nous sommes dans une zone opérationnelle c'est qu'il y a des mouvements d'armes de manière permanente donc vous pouvez arriver à marquer les armes aujourd'hui ici et demain au regard de l'urgence la haute hiérarchie peut décider de le transfert d'un nombre d'armes ici pour bien les sécuriser alors ça nous oblige à ce que nous continuons les opérations de manière progressive jusqu'à arriver jusqu'à vous je parle d'abord des armes organiques les armes organiques ce sont les armes qui sont détenues par nos forces de défense et sécurité ça déjà il y a un message clair les télégrammes ont été faits au niveau du chef d'état-major général de la FADC au niveau du commissaire général de la police au niveau de la haute hiérarchie des forces de défense et de sécurité déjà ils sont saisis pour que leurs armes soient marquées mais néanmoins il y a un grand message que nous lançons aujourd'hui auprès de la population civile que vraiment détenir une arme à la maison n'est pas une insécurité mais on se met on s'expose à l'insécurité il faut détenir cette arme-là dans les conditions prévues par la loi c'est ce qui a poussé le vice-premier ministre au mois de juin 2023 de signer une circulaire qui détermine à ce que toutes les armes qui sont détenues soient réellement très bien sécurisées soient réellement très bien suivies par la commission nationale de contrôle et soient très bien marquées parlons de l'assainissement dans la commune délimité précisément au quartier Kingabwa où le président de l'ASBEL Tosocolambo Moïse Kabongo a effectué les travaux de curage des caniveaux et d'assainissement Junior Bolafa nous en dit plus dans cet élément soucieux de rendre sa libre la commune délimité le jeune du quartier Kingabwa à travers l'ASBEL Tosocolambo ont lancé le travail de curage des caniveaux et d'assainissement sur la route Poilour quartier Kingabwa dans la commune délimité une action qui est saluée par les habitants de ces coins de la capitale le jeune de la capitale des caniveaux qui est saluée dans la capitale de la capitale et qui est saluée dans la capitale de la capitale Je suis très content de vous en soutenir. Je suis très content de vous en soutenir. Je suis très content de vous en soutenir. De son côté, Moïse Kabongo, président de la structure Tosukra Mboka, lance un appel aux personnes de bonne volonté pour leur apporter un soutien matériel. Je n'ai pas hâte de parler et j'ai pas hâte qui ont hâte de ne pas passer. Il y a qu'il est drôle dans le passé et qui nous dérange. Bienvenue en France. Je suis prudente à la ville de Nathaniel. Je suis un prince spécial pour Marekwa Kouvernère, délavé. Je suis boulot de l'arrivée de l'artiste, ... Sous-titrage ST' 501 Mesdames et Messieurs, merci de votre attention accordée.